Musique Yorana, bienvenue sur Ici Ailleurs Alors aujourd'hui je suis avec... Avec Maïté ! Non, alors en fait, aujourd'hui je voulais vous faire une recette de cuisine J'avais rendez-vous avec ma copine Poema Ah Milet ! Chut ! J'avais rendez-vous avec ma copine Poema Et Poema m'a complètement zappé ce matin Donc j'ai mon poisson, j'ai tout ça, je vais vous faire une recette de poisson cru au lait de coco Bref, panique à bord J'appelle une autre copine, Rayti Pas de réponse Donc au final je vais vous faire cette petite recette moi-même toute seule Alors je ne prétends absolument pas savoir bien faire la cuisine thaïsienne Je vous fais à ma sauce Ce que je fais, j'allais dire tous les jours Ce que je fais de temps en temps pour ma famille Avec du poisson cru, avec du lait de coco Et puis voilà C'est un peu comme si un Thaïsien se mettait à faire du bourguignon Donc voilà, si vous, vous avez la vraie recette, la bonne recette Et bien mettez-la moi dans les commentaires Et puis je la testerai aussi pour toute ma famille Allez, on y va ! Pour ce faire j'ai besoin de poisson cru Alors là j'ai pris du thon Du thon blanc que j'achète chez un petit pêcheur à côté au bord de route Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? Allez, pour ma recette Une carotte Alors ça, ça va être ou alors une petite entrée pour 4 Ou alors pour 2 Un bon petit régal Un nœud rouge Une pomme J'adore la pomme dans le poisson cru Et des citrons Ça, des petits citrons locaux Ils sont souvent comme ça, assez verts On en achète au bord de route Ça coûte vraiment pas très cher Ça se vend ici au paquet Un paquet de citrons Je ne sais même pas combien il y en a dedans Voilà, un paquet comme ça Et ça coûte 500 francs Allez, on est parti ! Alors c'est parti ! On va couper d'abord Notre petit poisson en morceaux Hop Alors on y va On coupe en petits cubes J'ai mon chat qui est sous la table Et qui devient cinglé Avec cette odeur de poisson J'espère qu'elle ne va pas sauter sur la table Hop Allez, on coupe des petits cubes Hop Ça y est ! Le petit poisson est coupé en beaux petits morceaux Alors, on va mettre maintenant du citron dessus Alors attention, il faut aller hyper rapidement Pourquoi ? Parce que tout simplement le citron cuit le poisson Et quand il est trop cuit Eh ben moi je trouve ça pas terrible Alors, je prends mon petit citron Hop, allez les noyaux, les pépins On va remettre un tout petit peu au début Et comme ça on mettra le reste à la fin Hey ! Ah ! Le citron il est pressé Plus un zeste, je suis pressée Ok, on va mettre ça pour l'instant Alors, mélangeons ce petit jus de citron Ok Alors ensuite, je vais mettre un petit peu D'oignon rouge dedans On va mettre la moitié, ça va être suffisant Hop Heureusement que je ne fais pas top chef Parce que... Oui, vous n'avez pas nettoyé votre planche Hop là Hop Oignon Mon petit oignon Ce qui est sympa avec, c'est de râper les carottes C'est comme toutes les carottes du monde On épluche Ce poisson avec l'oignon, comme ça sent bon Il y a un peu balaise les carottes Alors ici, on achète souvent Ce que vous trouvez au supermarché, c'est les carottes de Toop Whale Allez regarder sur une carte où se trouve Toop Whale Et vous me le direz dans les commentaires Ah, ça s'écrit Toop Whale Voilà, c'était la petite info du jour Hop là On mélange Je suis en train de perdre ma fleur Je passe à mon ingrédient rôp En secret La pomme verte Ça je pense que la pomme, c'est pas super traditionnel À mon avis Dites le moi C'est juste parce que j'aime Ok J'en ai mis partout À mon avis C'est un petit peu Ah J'en ai mis partout Dites ici Dites ici Alors on va maintenant assaisonner un petit peu, remettre un petit coup de citron, c'est plein de vitamine C, à plein, je ne suis pas tombé sur le top du citron, il n'est pas méga juteux celui-là, à plein, un peu de sel, un peu de poivre, il y en a partout, je suis vraiment une fille de cuisinière, on pourrait m'embaucher dans un restaurant tellement le travail est propre, hop, un petit coup de sel comme ça, un petit peu de poivre, moi j'ai du poivre gris, vous pouvez mettre aussi du poivre en moulin, c'est plutôt sympa Ok, sel, poivre, on est bon, on goûtera tout à l'heure, alors maintenant il manque l'ingrédient principal, le lait de coco, je vous ai montré tout à l'heure, si vous en métropole, vous ne trouvez pas de lait de coco comme ça, en boîte, ça marche très bien, moi il m'en reste quand même du petit lait de coco que je vais chercher à côté Alors on y va, il faut mettre à peu près, tout au pif, ça c'est vraiment ma règle principale, je ne cuisine que au pif Alors on y va, je vais juste voir quelle tête ça a, après j'en mets un peu, je mélange, etc, et après je goûte Quand on n'a pas l'habitude du poisson cru, ça peut être un petit peu particulier, ou quand on n'a pas l'habitude du lait de coco Hum, ça a l'air trop bon, je ne sais pas s'il ne manque pas un peu de citron, on va voir ça Alors, verdict Verdict, c'est trop beau Hum Un tout petit peu de poivre Et quand même un tout petit peu de citron Mais je sens que je vais trop me régaler Je vais remettre ça Donc vous vous faites à votre goût Je vais finir ça hors caméra parce que maintenant, que j'ai préparé ce truc là, je vais aller manger Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous connaissez la vraie, vraie recette du poisson cru lait de coco tahitien Mettez-moi la recette en bas Donc si vous avez des particularités dans vos recettes, mettez-les-moi en commentaire Si ça vous a plu, pour une fois, d'avoir une recette tahitienne, mettez-le aussi Et puis si ça vous a vraiment plu, je pense que je vais en refaire A condition que mes copines n'oublient pas de venir, ne zappent pas la vidéo Et à ce moment-là, on sera très heureuse de vous montrer ça toutes les deux, je l'espère Je vous dis à très bientôt Nana Ciao ! Sous-titrage ST' 501